Victoire pour les motards, il n'y aura finalement pas de contrôle technique pour leurs engins à partir de l'année prochaine. Le décret a finalement été enterré, abrogé par le gouvernement. Alors si vous faites partie des 2 500 000 motards français, ne criez pas victoire trop vite puisque l'exécutif compte tout de même mettre en place d'autres mesures, Guillaume Dominguez. Oui, c'était pourtant une mesure que l'Union Européenne avait décidé d'imposer à tous ses États membres au 1er janvier dernier. Les deux roues de plus de 125 centimètres cubes devaient se soumettre à un contrôle technique analogue à celui obligatoire pour les voitures avec un cahier des charges bien précis, vérification du moteur, des phares, des freins, des pneus et surtout vérification des nuisances. Mais Emmanuel Macron en a décidé autrement et ce dès l'apparution du décret au journal officiel le 9 août dernier. L'abrogation publiée aujourd'hui n'est que le dernier clou du cercueil d'un texte qui n'est jamais entré en application. L'exécutif entend néanmoins atteindre les objectifs fixés par l'Europe en matière de pollution et de nuisances et affirme que cette réglementation peut s'appliquer sans avoir recours à la mise en place d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues. La France a indiqué en ce sens à la Commission Européenne un ensemble de mesures, a déclaré le ministre délégué au transport, Clément Beaune. Il cite en exemple une réforme du permis moto, l'amélioration des infrastructures, l'obligation du port d'équipements de sécurité et des actions de communication auprès des usagers. Merci Guillaume Dominguez.